Musique de générique Musique de générique Musique de générique Après j'y connais rien en avion je vous avoue Moi c'était vraiment une curiosité ce jeu Et je me suis dit tiens je vais aller voir un petit peu ce que ça donne Et quand on a la masterclass on a accès A d'autres types d'avions Enfin à mesure qu'on avance Musique de générique Ce que j'ai pu voir c'est que c'est un jeu qui est plutôt sympa Qui est assez plaisant à jouer Donc là je le joue en la manette Donc on a plusieurs modes de jeu On a un mode versus On a un mode solo Et donc on a des challenges On a par exemple ici un challenge sur Budapest Il nous reste 5 jours 15h et 35 minutes pour faire le test Mais on va aller en mode solo Donc on voit On a plusieurs On peut utiliser plusieurs Parcours Donc on a un parcours à Budapest Un parcours à Budapest Un parcours dans le Grand Canyon Et un parcours à Spielberg au dessus du circuit Red Bull Bien évidemment On va prendre celui-là Histoire de voir A quoi ça ressemble On a aussi la possibilité de choisir le moment de la journée Où on veut voler Et les conditions climatiques Donc on a Voilà Pluie Temps clair On va prendre un temps clair Pour y aller Et puis on va On va essayer Voir un petit peu ce que ça donne Donc là je le joue avec Donc à la manette L'autre fois j'avais testé Mais au clavier vite fait Pour voir comment le jeu tournait Si c'était pas pour plein de bug et tout Et donc quand vous commencez le jeu Vous avez un espèce de petit tutoriel Qui vous apprend un petit peu les bases Et comment passer les portes Et donc là Une magnifique vue du circuit de Spielberg Une mythique tracée de F1 Que l'on connait Que l'on connait tous bien Et donc c'est vrai que Bah graphiquement c'est pas vilain On a quand même à faire Un studio de production Qui est pas non plus Des débutants Et on a aussi des sponsors On a Breitling On a Rêle Et on a posé son nom Petit soucis déjà C'est que ça va pas arriver la manette Donc voilà on a Au niveau début comme ça Au niveau début on fera le tour après Donc on fera que je Rêle Pour la prochaine La prochaine course La manette Parce que vous avez envie de vomir Les petits secs avori sont sur votre droite N'hésitez pas Donc oui je disais On a quand même pas mal de sponsors On a Breitling On a Red Bull On a Audi Donc il y a quelques marques Qui sont représentées Donc on voit quand même Qu'on a à faire Avec quelque chose De costauds Et franchement Pour ceux qui sont un petit peu Amateurs De jeu d'avion Voilà c'est très arcade En tout cas Genre en mode débutant En fait Qu'après Si On monte dans les niveaux On peut peut-être avoir Une difficulté autre Dans le pilotage de l'avion En tout cas ici Donc là j'ai volontairement Fait un petit peu des erreurs En prenant les L'éplos Donc on a vu que Ça nous inflige des pénalités Sur le temps final Donc là il y avait deux tours Donc on finit le parcours Donc c'était plutôt pas mal Donc on voit qu'on finit 379ème Donc j'étais au clavier Donc il faudrait que je règle ça Et on peut voir le replay D'ailleurs Alors parce qu'on a plusieurs angles De vue On peut partager sur Facebook On peut faire plein de choses Ah ouais on a des angles de vue Très sympa Et on a des instants On peut revoir un petit peu Comment ça s'est passé On voit un petit peu mon pilotage Qui est assez chaotique Je n'ai pas le matériel Qu'il faut déjà pouvoir Mais on va essayer en mode manette De faire quelque chose De plus sympa Alors on va retourner au hangar Et puis on va aller dans les réglages Pour changer les contrôles Tac Xbox One controller Parfait Et qu'est-ce qu'il y a sponsor Donc on a des sponsors Ah on a des avions sponsor C'est cool Donc on a voilà Lightsimal studio Windracer Air Race Moi j'aime bien le Nvidia Unlock sponsor Ah j'imagine que ça c'est un truc Qu'il faut payer On va avoir accès à un espèce de store Pour nous faire acheter La donne Ça va être un truc dans ce goût là A tous les coups D'ailleurs ça m'a l'air Un peu long à charger Est-ce que Est-ce que c'est en place Ou pas encore Cette histoire Ah si ça y est Et d'accord Bon eh ben Je sais pas Sign contract Alors du coup J'ai signé un contrat Avec Nvidia Admettons Voilà Donc j'ai un sponsor J'ai Nvidia A la place de Red Bull Ça changera un petit peu Retournons au hangar Tac Et on va faire Tiens on va essayer Le fameux event Par contre j'ai pas l'avion Ah ouais j'ai pas assez de cash Pour avoir l'avion Donc on va faire du saut On va continuer Et on va Tiens on va changer de circuit On va prendre un bout d'habit Et on va prendre L'evening On va voir la bout d'habit Ce que ça va donner Donc avec notre avion Cette fois ci sponsorisé par Nvidia On va voir ce que ça veut donner Et ça peut être sympa Bon c'est vrai que c'est assez basique Comme couleur J'imagine qu'après par la suite On aura d'autres moyens de customiser De faire quelque chose de sympa Avec l'avion Mais pour l'instant On a des sponsors assez basiques Alors est-ce que ça a bugué Ou est-ce que Qu'est-ce qu'il se passe Pourquoi ça ne charge plus Un crash report Donc voilà C'est une version beta Comme je l'ai dit Donc du coup Voilà Alors on va essayer de relancer C'est vrai que ça fait partie Un petit peu du jeu On se retrouve dans des versions beta Donc forcément pas tout était encore Terminé Et pas tout est opérationnel Donc on va retenter notre chance Sur le circuit d'Abu Dhabi Est-ce que cette fois-ci On arrivera au bout J'ai l'impression Qu'il y a un peu en galère Non ça charge toujours En bas à droite Ah si on y arrive Donc le jeu avait planté Bah voilà Typiquement C'est le genre de choses Qui arrivent quand on prend une beta Donc on est à Abu Dhabi Magnifique Magnifique paysage Au dessus de l'eau Et les gratte-ciels Cette démesure Cette richesse Sur Abu Dhabi Graphiquement C'est pas au top top Parce qu'il y a quelques Artéfacts Là c'est bon On a bien pris Là on peut changer de vue Ah la manette C'est quand même plus aisé Par contre Ils nous ont demandé D'allumer la fumée Et je sais pas D'où comment on fait Voilà c'est terminé Je suis vraiment Je suis vraiment pas à l'aise On dirait une trappe Sous le mode de l'humain Haït Ah Je ne contrôle plus rien Bah alors Qu'est-ce qu'il se passe Avec mon avion Ah magnifique Encore un bug Finalement Et puis il y a les remarques de Camur sur la flotte Non mais c'est rigolo quand même Non franchement Il y a du potentiel dans ce jeu Je voulais vous faire cette découverte Parce que je trouvais ça assez rigolo Après bah évidemment C'est un jeu Il faudrait qu'ils le finissent Forcément J'ai eu un score pourri Ça c'est clair Non non On tombe en regard Allez on va s'en faire une petite dernière Pour la forme En solo On va changer de circuit On va aller sur le grand canyon Et on va aller voir ce que ça donne Et puis voilà Donc c'était une petite découverte Que je voulais vous faire Donc voilà C'est une version bêta Une bêta ouverte Que vous pouvez vous procurer Alors si vous avez une carte Nvidia Ou pas d'ailleurs Quand vous mettez à jour les drivers Il y a un lien sur lequel vous pouvez cliquer Qui vous amène sur le site du jeu Et vous permet donc De signer Pour participer à la bêta Et il vous envoie donc une clé Qui vous permet d'installer le jeu Et de le tester en version bêta Alors le grand canyon C'est très rocailleux C'est fidèle à ce qu'on pourrait attendre D'un paysage D'un paysage D'un paysage Que celui-ci Alors Par contre J'ai toujours des soucis Avec ma manette Après que j'ai appuyé sur le Il ne voit pas Qui m'a réactivé le clavier C'est ici Il a passé en commun de clavier Super C'est le problème C'est que je ne sais pas du tout Au niveau des Pour la fumée Je ne sais pas du tout Quels sont les boutons Donc c'est Voilà On a une boutique assez désagréable Puisqu'on est en revue Attachée Voilà qui est un peu mieux Ça n'empêche pas Que je n'ai pas réussi à trouver Où est-ce qu'on allumait Je n'ai pas regardé les touches Vous me direz Donc c'est un peu à moi De me en prendre Mais je n'ai pas regardé Les touches Pour activer la fumée C'est dommage Un peu de marrant Bon voilà Ce n'est pas super propre Le pilotage Vous en conviendrez Après les amateurs d'avion Pour qu'on voit Ma piètre performance Et donneront Leur conseil Très vraisemblablement Mais là Je suis vraiment là Pour découvrir le jeu Vraiment pour m'amuser Il n'y a vraiment pas De challenge Et s'il y a un jour Tenter que je puisse Avoir envie De tenter Cette aventure Sur ce jeu Et puis de faire Un let's play Ça on en reparlera À ce moment là Des conseils Mais Je ne savais pas comment tenir Et Bon ben voilà Globalement Ce que j'ai envie de dire C'est que je trouve ça Plutôt sympa C'est plutôt cool Un petit jeu De De voltige Comme ça Où Du coup il faut Il faut un petit peu Être à droit Et puis être habile De la manette Donc Bon on verra Si le jeu Sort Et à combien il sort Pour l'instant Je ne me suis pas trop renseigné Je suis un petit peu A capé là Moi j'ai trouvé ça sympa Vous me direz Ce que vous en pensez Dans les commentaires J'espère que Ça vous aura plu Et je vous dis A très bientôt Sur la chaîne Pour de nouvelles aventures En attendant Portez vous bien Allez Salut à tous Merci